Chaque année, la famille Hogg quitte Lille pour quelques jours, direction l'hôpital San Raffaele de Milan, en Italie. Augustin, le Benjamin, est atteint de l'eucodystrophie métachromatique, une maladie génétique rare qui s'attaque à la myéline, la gaine des nerfs, et entraîne progressivement la perte de toutes les fonctions sensorielles, motrices et mentales. En 2018, à l'âge de 11 mois, Augustin a eu la chance d'intégrer dans cet hôpital un essai clinique pour recevoir un traitement innovant par thérapie génique. Il retrouve l'équipe une fois par an pour un bilan de contrôle. Au début, c'était tous les 3 mois pour la première année, puis tous les 6 mois, avec un gros examen poste 1 an, comme cette année, à l'anniversaire de la thérapie. Et du coup, maintenant, les petits bilans des postes 6 mois, qui sont vraiment des tout petits examens, on les fait sur Paris, et du coup, on vient une fois ici par an à Milan. Est-ce que c'est une corvée pour nous de venir ? Non, ce n'est pas une corvée, parce qu'en fait, on leur doit ça. Ils ont quand même sauvé la vie d'Augustin, et la moindre chose qu'on pourrait faire pour eux, c'est de continuer à l'amener, de leur montrer comment il va, et que la thérapie marche, en plus de tous les remerciements qu'on aura à tout jamais, envers l'équipe italienne, pour ce qu'ils ont fait pour notre famille. Oui, très bien ! Je vais enlever ces chaussettes ? Oui ! Oui ! Maintenant, Agustin, c'est comme part de notre famille. Pour ça, le traitement, on n'aurait pas voulu, Agustin, croire et rejoindre des étapes comme des enfants normales. On l'a vu commencer à marcher, on l'a vu commencer à parler, on le voit aller à l'école, jouer avec son frère. On est vraiment contents, on sait que la maladie est terrible, qu'il va enlever toutes les choses aux enfants. Et le voir sourire, le voir parler, jouer avec nous, c'est fantastique. C'est toujours fait pour nous, revoir les enfants qu'on a soignés. Merci, il va s'approcher. Ton nez ! Est-ce que tu peux toucher avec ton doigt le nez de mon chat ? Tu vas essayer, merci. Fatiguant comme matinée, d'autant plus pour Agustin, parce qu'il a quand même dû faire pas mal de choses. C'est toujours plaisant de voir qu'il peut montrer tout ce qu'il a appris à faire cette année, des choses qui n'étaient pas possibles jusque-là et qui maintenant sont possibles et réalisables pour lui. Donc ça fait toujours plaisir de le voir réussir certaines choses. Et l'échange avec le docteur Fumagali ? Du coup, on a bien pu prendre le temps à la fin avec elle pour échanger. En plus, comme elle parle français, c'est quand même facilitant. Donc on a bien pu échanger sur nos inquiétudes et les choses qui sont apparues cette année. Après, il y a pas mal encore d'examens à faire sur les 4 jours qui arrivent après. Notamment le jeudi où c'est vraiment la sédation avec l'IRM. L'examen qui est quand même très impressionnant, très inquiétant, le plus angoissant. Parce que c'est celui qui dit si effectivement la maladie est toujours quelque chose de stable ou si ça évolue dans le bon sens comme dans un mauvais sens aussi. C'est l'examen qui est vraiment stressant pour nous. Nous, on a eu la chance d'avoir tout de suite le traitement pour Augustin. Alors qu'il y en a d'autres qui n'ont rien eu à part une greffe de moelle osseuse d'un autre. Mais on sait que c'est pas terrible en termes de résultats sur le long terme. À Paris, il y a quand même un service de pointe, un centre de référence quand même des locaux de dystrophie. Ils savent où sont les chercheurs dans leurs études. Et c'est vrai qu'on a bien été guidés de Paris vers Milan. Parce que ce traitement-là, on savait qu'il y avait une chance, la chance de réussite était très très forte. Voilà, ça montre comme quoi ça marche quoi. En finançant la recherche, à un moment, on arrive à... Ça marche. L'espoir maintenant, c'est que le médicament sera disponible chez les enfants, chez eux, dans leur pays. Il ne sera plus un essai clinique, mais il sera une thérapie standard qui est reconnue de chaque pays. Et chaque enfant malade peut recevoir le traitement. Comme ça, l'espoir, c'est de pouvoir donner la thérapie à plusieurs enfants possibles, mais aussi de développer le dépistage néonatal pour pouvoir offrir la thérapie avant les symptômes. La route pour rejoindre des thérapies qui marchent et qui peuvent soigner des enfants est vraiment longue. La recherche, parfois, semble interminable. Les années vont passer, mais c'est toujours important de soutenir les chercheurs pour pouvoir connaître de nouveaux traitements. Aussi pour les maladies, les gosistrophies qui, maintenant, ne peuvent pas encore être traitées. Et cela, c'est l'espérance qui le soutient aux chercheurs pour donner de nouveaux connaissances et de nouveaux traitements pour les enfants malades. Avec Ella, l'espoir est là. Du coup, en la réforme, efficiente kantamientos pour donner des produits, ... ... c'est la bonne Merci.